Je suis toujours surpris, dans ces conflits, par exemple le conflit au Congo, les gens vont tout de suite accuser le Rwanda. Même les Américains ? Oui, tout le monde. Je parle de ceux qui font des accusations. Les accusations sont infondées ? Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le Rwanda est accusé par les États-Unis, par d'autres, mais on ne parle pas, tout le monde, personne ne parle, d'autres problèmes tels que le FDLR, qui est là depuis 25 ans. Quand on les entend porter ces accusations dont vous parlez, c'est un petit peu comme si le Rwanda se met toujours le chaos au Congo, ils font ceci, ils font cela. Ils ne parlent pas, mais ils ne parlent pas du bombardement de notre territoire, par l'armée congolaise. Ils ne parlent pas des incursions. En novembre 2019, par le FDLR, qui a envahi une partie de notre pays et a semé le chaos. Si on parle de provocation, ils ont fait ces incursions dans nos populations. Et ça, j'entends bien ce que vous dites. Vous le comprenez vraiment ? Si vous le comprenez, dans ce cas-là, il faudrait... Non, mais ça ne répond pas à la question. Y a-t-il des troupes rwandaises en RDC ? Il y a peut-être d'autres questions. On va y venir. C'est un des points de la feuille de route. Niez-vous qu'il y ait des soldats rwandais sur le sol de la RDC, comme l'affirment les Américains ? Eh bien, moi, je vous dirais ceci. Quand il y a tellement de partis qui composent, qui participent à ce problème et qu'on insiste pour ne parler que de l'un d'entre eux, c'est vous qui avez le problème. Plutôt que celui que vous accusez. Et ça répond à votre question. Vous avez parlé de...